Salut Romain. Tout le monde, excusez-moi, j'ai vraiment pas le temps parce que là il faut que j'aille dans un pays où il fait froid. Parce que là c'est officiellement le début du printemps, ça veut dire il va commencer à faire chaud, ça veut dire on va commencer à sortir dans la rue, on va commencer à avoir des orteils qui se baladent. Et moi ça c'est plus possible, la dernière fois qu'il a fait beau j'ai vu des orteils, je pense que cette personne elle pouvait claquer des doigts des pieds. Ça c'est pas normal, elle a allumé une cigarette avec ses orteils, moi j'étais inquiété, d'accord ? Où sont les gouvernements quand il faut interdire les sandales ? Ils sont où ? Ils passent leur temps à faire les faux problèmes, ils font interdire les sandalettes, ok ? C'est dégueulasse. D'accord ? Je veux pas avoir de pied. Et c'est là où tu vois que l'amour c'est fort quand même. L'amour c'est très très fort. Parce que je te jure, j'ai vu un couple et ils s'aimaient alors qu'entre eux il y avait 20 orteils. Et l'amour passait quand même, c'est impressionnant. Quand il fait beau tu réalises que l'amour c'est fort. Moi je te jure, pareil, la dernière fois qu'il a fait beau, j'ai vu un couple, ils faisaient du vélo ensemble. Et ils avaient l'air de continuer de s'aimer. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui porte un casque. C'est très difficile, d'accord ? C'est comme les orteils, ça ne va à personne un casque. Si t'es plus beau avec un casque, c'est que géométriquement, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ton visage. Je sais pas, t'as des angles droits, t'es un triangle, t'es un Doritos, il y a quelque chose qui... Tu dois avoir le genre de visage qui suscite le doute. Tu vois ce que je veux dire ? Le genre de visage où tu les vois, tu te dis, j'aurais pas mis l'œil là moi. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'es plus beau avec un casque, c'est que le jour où t'en avais vraiment besoin, t'en as pas mis. C'est un peu triste, mais c'est probablement la réalité. Et ils faisaient du fixi, vous voyez ces vélos ? C'est des vélos où on a enlevé les freins. C'est ça l'idée du projet. Et c'est plus cher. Moi, s'il y avait un truc à enlever, j'aurais peut-être pas enlevé les freins. Je trouvais que c'était une bonne idée. Il y en a même, ils enlèvent une roue, on a tous vu ces gens-là. Ils sont sur un unisixe comme ça. Et ils te regardent comme si c'était une bonne idée. Ah non, il m'énerve, il m'énerve. Et puis j'ai vu quelque chose la dernière fois qu'il a fait beau, qui m'a particulièrement marqué. J'ai vu un jeune enfant, et il pleurait parce qu'il avait eu une mauvaise note. Et au début, moi, je voulais aller le réconforter. Mais j'ai pas les mots, je serais arrivé, j'aurais dit « Ah, on s'en bat les couilles ». Tu vois ce que je veux dire ? Je l'aurais pas aidé. Mais ça m'a marqué, en fait, qu'on pleure parce qu'on a une mauvaise note. Et je pense qu'on a un problème dans le système scolaire. Parce qu'on est mis en comparaison les uns avec les autres. Et ça, ça fait progresser personne. Dans la vie, il n'y a qu'en comparaison avec soi-même qu'on avance. Admettons, j'avais une bonne âge, j'avais 18. J'allais voir mon ami, il avait 3. Je lui dis « Ah, tu pues la merde ». Et ça m'est pas une bonne ambiance. Donc je pense que tout le monde devrait avoir son propre système de notation. Tu vois ce que je veux dire ? Admettons, j'ai 18. Je vais voir mon ami, je lui dis « T'as combien ? » Il me dit « J'ai rhinocéros, gros ». Et là, moi, je lui dis « Mais t'es content ? » Il me dit « Ben oui, ça fait deux contrôles, j'ai brebis. » Comment tu veux ? Avec un peu de chance, je vais négocier un calamar de moyenne. On s'en sort. Il me dit « Toi, t'es content avec ton 18 ? » Je dis « Ben non, je ne suis pas content. En dernier contrôle, j'ai eu 4000. » Merci tout le monde. Merci beaucoup, Romain. Merci. 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 Merci.